Hello, hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue donc du coup pour votre tirage des énergies de la semaine. Du coup ça va être du 19 au 25 juillet 2021. Vous prenez que ce qui vous parle, je ne sais pas trop, je crois que j'ai envie de voir ce qu'ils vont me dire, enfin les histoires, s'il y a des messages ou je vais me laisser un petit peu porter comme ça. J'avais envie de prendre le tirage, pardon, le tarot de personne, madame Indira. J'ai chopé un oracle de Béline aussi. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord ? Je vais quand même regarder dans un premier temps, j'espère que Bim ne va pas sauter sur la table. Quelles sont les énergies pour ceux qui regardent cette semaine et pour ceux à qui ça va parler ? Ok, toujours preuve de discernement, d'accord ? Donc quelles sont les énergies de la semaine ? Waouh ! Alors, très sincèrement, il y a la foudre et il y a l'amour et je sais un peu ce qui s'est passé, enfin pas ce qui s'est passé mais ce qu'on veut dire ici, n'ayez pas peur de cette carte. C'est plus, je vois plus ça comme une explosion d'amour, comme une effusion d'amour, comme le fait de ne pas résister à l'amour, comme le fait de céder à l'amour. Pourquoi je dis ça ? Comme chacun sait ici, pour ceux qui me connaissent, tout ce qui se passe juste avant votre guidance, pendant la guidance, fait partie de la guidance. Et juste avant, j'ai eu un petit moment avec mon chat qui a duré peu de temps et ça parlait d'amour. Ok, on a parlé, j'ai parlé, évidemment il ne me parle pas mon charme, enfin voilà. Et je lui disais, c'est que l'amour, t'es que l'amour. Et c'est vrai que j'ai un chat qui est assez impressionnant pour ça. Bref, parenthèse refermée, on savait déjà que la guidance allait parler de ça. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, parfois l'amour est là et ça ne sert à rien de résister en fait. Ok, ce qu'on pourrait représenter ici aussi, comme un coup de foudre peut-être pour certains. Et pour d'autres, quelque chose auquel on ne peut pas résister, mais qui visiblement a peut-être besoin d'exploser. Peut-être que vous contenez de l'amour. C'est une notion un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est peut-être plein d'amour. On contient peut-être beaucoup d'amour. On a peut-être beaucoup d'amour à donner. Mais jusqu'ici, on contient, on contient. Et là, le truc, c'est que moi, cette carte de la foudre montre bien que vous avez beau contenir, que vous avez beau retenir, peut-être depuis longtemps, des années peut-être, depuis toujours peut-être, par moment, on n'y arrive plus. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une énergie comme ça sur la semaine qui fait qu'en fait, peut-être que les choses, au bout d'un moment, vous dépassent. Alors, on va aller se laisser aller avec une petite histoire. Quel est le message pour la semaine ? Donc déjà, ça commence par la roue de fortune, la roue des poissons, avec le racine d'Ira. Le roi de trèfle, la dame de trèfle et les trois chouettes. Alors, je vous le dis tout de suite, mon tarot de madame Indira, bon déjà, c'est un tarot, donc je connais un peu les tarots, ok. Mais c'est pareil, je l'utilise de manière complètement intuitive. Donc, le truc, c'est qu'il y a des chouettes dans le tarot de madame Indira. Et les chouettes, il y en a une, c'est l'as de chouette, le 3 de chouette, je ne sais plus trop, le 7 de chouette et le 9 de chouette, je crois. Et dans l'eau, je sais qu'il y a un des chiffres qui est plus ou moins cool. Les chouettes, c'est plutôt cool, mais il y en a un, c'est un peu chiant. Et évidemment, comme je ne suis pas du genre trop à apprendre mes tarots et machin, les trucs, je ne sais plus lequel, donc comme ça, on est bien. Donc, je vais vous dire uniquement ce que j'ai ressenti. Donc, ceux qui connaissent le tarot de madame Indira, si vous voyez que je suis à l'ouest des 3 chouettes, ne soyez pas surpris, vous n'êtes pas obligés de prendre mon interprétation. Vous faites comme vous voulez. Pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-vous aller, si ça vous parle, tant mieux, si ça vous parle, pas ça. Donc ici, il y a quelque chose, très sincèrement, qui chamboule fort, une forme de couple installé, de stabilité. Il y a un roi et une reine qui sont ici en mode un peu sécure, qui se voient chambouler. Pour moi ici, c'est qu'il y a des opportunités, d'accord ? Et qu'on ne sait sur quel pied danser, sur quelle chouette miser. On est dans une gestion comme ça. J'aimerais avoir une suite d'histoires. C'est les énergies, d'accord, de la semaine. C'est un peu ce qui se passe ici. Donc, ça bouge beaucoup. 5 de denier qui nous amène un peu vers la peur de perdre tout ça. D'accord ? La peur de perdre tout ça, la peur de perdre le cocon familial, la peur de perdre la stabilité familiale, de voir tout complètement heurté et chamboulé. Et en même temps, pourtant, j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui sont dans une routine concrète, stable, quelque chose qui est OK, famille, mari, femme, quelque chose comme ça, quelque chose de bien sécure, stable, qui se voit chamboulé par plusieurs opportunités. Ici, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous était apporté, qui venait vous chambouler. Le problème, c'est que ça vient chambouler votre stabilité et vous avez peur de tout perdre. Peur de perdre le financier, le sécurisant. Peur de vous retrouver sans rien, d'être abandonné, d'être rejeté. Et peur que ça vienne transformer complètement votre aspect familial. D'accord ? Donc, il y en a pour certains qui peuvent vivre ça peut-être sur cette semaine. Un espèce de chamboulement interne assez important. Il y a pourtant une histoire ici de communication. OK ? Ça va vers quoi ? Parce qu'on a peur effectivement que tout soit chamboulé. soit par rapport au fait de devoir faire un choix, de devoir communiquer, ou alors vous recevez des invitations, des sollicitations qui vous êtes très perturbés. Il y a des sollicitations multiples. Ça réveille quelque chose de passionné chez vous. D'accord ? D'enjouer, de... J'ai eu le mot volage un peu presque, mais parce qu'il y a sans doute une énergie... Pour moi, c'était plutôt le fait de voler. Vous voyez ? Le côté... J'y vais, je me sens léger, je me sens... Je me sens prête à conquérir tout le monde, le monde, tout ce qui va avec. La peur aussi consiste ici que ce qui pourrait être apparenté comme une énergie un peu volage au départ, peut-être un petit peu... genre se sentir un peu réveillé, on va dire, dans son corps, on a un petit peu peur que ça se transforme dans une énergie d'amour. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a quand même un truc ici qui vous montre que ça pourrait être un idéal amoureux. Et hop, on se retrouve avec les chouettes, juste pour m'embêter en fait, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 chouettes. Il me semble que c'est bon ça. Il me semble que c'est bon ça. Le seul truc ici, c'est 6 d'épée. Ça vous met en fait... Waouh ! C'est comme s'il y a avant et il y a maintenant. Qu'est-ce que je fais ? Elle est à part la carte. Je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Waouh ! Bah là, mes cocos, il va falloir réfléchir. Vous avez réveillé la bête en vous. Vous avez réveillé la bête en vous d'une certaine manière mais en même temps dans ce qu'il y a de plus lumineux et plus solaire mais où vous avez le sentiment que vous vous voyez comme étant le chat noir. Je suis partie là-dessus. Je suis partie là-dessus. C'est-à-dire le côté merde. Ce n'est pas comme ça peut-être que je devrais être ou faire. Mais en même temps, vous sentez cet appel si lumineux. D'accord ? C'est là-dessus que moi, on m'amène à voir les choses ici. En même temps, moi, ce que je vois ici, c'est que ça, il y a comme quelque chose qui vient vous rattraper sur une espèce de force de vie de l'animal qui est en vous. Quelque chose qui vient vous rattraper sur OK, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie ? Est-ce que c'est OK ? Est-ce que tu es au bon endroit ? Qu'est-ce qui se passe entre le avant et maintenant ? Et qu'est-ce que tu as envie de faire ou choisir ? Je ne suis pas en train d'émettre un choix sur ce qu'il faut choisir. Je dis simplement que là, il y en a qui sont sans doute peut-être un peu perturbés par une personne qui arrive dans leur vie alors qu'ils ne sont pas forcément célibataires ou alors que l'autre n'est pas forcément célibataire. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose où on a peur de tout chambouler ici parce que ça comporte à la fois un idéal, c'est-à-dire que vous vous sentez réveillé, excité par tout ça et en même temps, vous vous rendez compte que ça peut comporter un idéal amoureux. Oups ! Et du coup, là, qu'est-ce que je fais ? Je prends le paquet, je ne le prends pas. On en arrive là. On en arrive là. Quel est le conseil du Béline ? On va faire ça. Il est un peu particulier ce tirage d'avant. J'ai envie de faire le Béline et le tarot de Madame Indira. Je l'ai senti comme ça. Alors, quel est le conseil du Béline pour vous cette semaine ? On a retard, ennemi. Ok. Attention à l'auto-sabotage qui fait que vous pouvez rester complètement bloqué à stagner dans une situation. vous savez que pour vous, la pire des choses, c'est de stagner, c'est de bloquer. Peut-être que vous avez déjà ce sentiment d'avoir du mal à vous extirper de certaines situations, d'avoir du mal à prendre des décisions, d'être toujours dans une forme d'hésitation et de vous retrouver comme... Je dirais, par exemple, pour prendre un exemple que peut-être vous pouvez vous représenter dans les phénomènes archaïques de réaction à la peur par celui qui se tétanise, se bloque. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y en a qui fuient, d'autres qui attaquent et il y en a d'autres qui se sèchent sur place. Bon, là, je dirais que ce serait ça. Et c'est quelque chose, chez vous, peut-être, qui, vous le savez, vous a déjà joué des tours. Donc, on vous demande de faire attention à ce process. Il est important, on vous recommande, d'être léger, de voir ce qui vous fait du bien. Je ne suis pas en train de dire « Ouais, super, tu as rencontré quelqu'un, vas-y, va te faire plaisir. » Non, c'est la carte des plaisirs qui est sortie. OK ? Mais je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Parce que là, le raccourci serait hyper vite fait. Quand je dis ça, et après, si c'est ça, mais chacun fait ce qu'il veut et c'est très bien comme ça. Quand je dis ça, c'est évite de te brimer. Sois plutôt dans « Qu'est-ce que je ressens ? C'est léger, c'est lourd. » Encore, encore une fois, je sais, j'insiste à fond là-dessus, mais si c'est léger, vas-y, ne te pose pas mille questions. C'est ce qui fait que tu restes dans le mouvement. D'accord ? Comme pour tout, le mouvement, c'est la vie, pour le corps, pour tout. franchement, restez toujours dans le mouvement. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, soyez dans le mouvement, soyez dans ce flot. Vous sentez que c'est bon pour vous, restez dans ce flot. Évitez toute stagnation et toute pétrification totale comme une statue. Donc, restez connecté avec ce qui vous fait du bien. Vous verrez bien où ça va vous mener. Je ne vous dis juste pas de... Vous voyez, ce n'est pas... On n'est pas des bénis oui-oui non plus. On ne fait pas n'importe quoi. C'est selon votre être et là où vous vous sentez bien. Voilà. Ne faites pas un truc non plus que vous savez que vous allez vous bouffer les doigts pendant 15 ans derrière. C'est n'importe quoi. Du... Ce qui est... Ce que vous ressentez comme étant juste. Ce qui vous fait plaisir. Et ça peut être des petits plaisirs. Je me sens bien avec cette personne. Juste, je continue de parler avec cette personne. Je me sens bien avec cette personne. Je... Je m'octroie la liberté, même si je ne suis pas libre ou elle n'est pas libre, d'échanger normalement. Je ne ferme pas tout. Je ne mets pas un guillotine sur la tronche, quoi. C'est de cette manière que vous allez aller vers cette fameuse lumière et que vous allez comprendre qu'il y a un truc de compréhension pour vous de l'ordre de ce qui... Comment vous vous êtes toujours protégés jusque maintenant. Et ça, ça va passer à autre chose, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir une façon de vivre ça. Et c'est ce qu'on vous conseille. Ça n'est pas genre je relâche tout, machin. Mais il y a quand même quelque chose chez vous qui vous pousse à casser la méga protection que vous aviez eue jusqu'alors. Du coup, ça laisse rentrer cette lumière. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de protection. Ça veut dire que vous allez être plus serein, que la lumière va pouvoir rentrer. Alors qu'avant, vous s'étiez tellement protégés qu'il n'y avait pas de lumière qui pouvait rentrer. Voilà. Je vais tirer une petite carte. Donc, c'est particulier. Il y a des gens ici qui se retrouvent dans des situations comme ça. Voilà. Pour certains. Et on vous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On arrête pas de parler de lumière, on est bien. Eh bien, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour cette semaine. Laissez-vous aller à tout cet amour. C'est une énergie lumineuse qui va faire céder une seule chose, la peur. Donc, accueillez et puis vous verrez bien ce qui se passe, comment ça fait de vivre avec moins de peur. OK ? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Tout plein de bisous et merci pour tous les abonnements et tout et tout. C'est hyper chouette. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501